d'ailleurs on parlait de jeux vidéo tout à l'heure alors quelle est la différence entre un doublage de film et jeux vidéo c'est pas très drôle un jeu vidéo dans le jeu vidéo il y a deux écrans un écran c'est un fichier excel et un autre écran c'est un logiciel qui nous enregistre et il y a la forme d'onde du petit fichier qui est là et il faut se conformer à ça on n'a pas d'image pas de vidéo on n'a rien on sait pas dans quel ordre c'est on sait pas ce qui parle avant ce qui parle après c'est hyper compliqué et c'est pour ça qu'il ya des résultats plus ou moins bien dans le milieu de jeux vidéo c'est de plus en plus difficile d'avoir les cinématiques sur une famous on les a eu ça fait la différence on les a pas suffisamment et c'est le problème c'est pour ça qu'on tape souvent sur le doublage français dans les jeux vidéo mais c'est c'est aussi une affaire de temps et de se donner les moyens de le faire j'en ai dirigé des jeux vidéo c'est une horreur c'est hyper compliqué et même en étant joueur on a du mal mais même pour les cinématiques 4600 fichiers 8500 fichiers c'est alors que vous avez la question la réponse et vous l'enregistrez de cinq façons différentes mais simplement en jouant de la même façon bonjour c'est à dire que même les cinématiques sont quand même comme des parties de films il n'y a rien il n'y a aucune image rien tu as un pro tous avec ton truc et il faut se conformer segment par segment alors moi en étant joueur quand je fais un jeu vidéo je sais si c'est dans le menu c'est une cinématique si c'est dans le jeu donc j'arrive à gagner du temps et la liberté ça revient toujours à ça mais parce que je joue beaucoup mais sinon mais c'est hyper difficile et c'est là vraiment des progrès à faire dans le jeu vidéo à l'heure actuelle sachant que c'est un énorme média ça fait plus d'argent que le cinéma dans l'économie mondiale il ya vraiment quelque chose a changé dans la localisation comme les éditeurs aiment avait ça il ya vraiment un problème là dessus et il ya beaucoup de choses à changer dans le jeu vidéo et j'y travaille beaucoup et je discute beaucoup avec les éditeurs avec ubisoft notamment et il ya du travail non ça avance il ya surtout que l'investissement est considérable sans connaître le résultat c'est ça le sort d'ailleurs tu parlais de direction artistique donc en fait qu'est ce que c'est la direction direction artistique je bafouille beaucoup aujourd'hui la direction c'est c'est un peu le le job le plus un des plus compliqués sur le dans le milieu on est entre le client et les comédiens il faut jouer avec l'ingénieur du son plus la prod qui chapote tout ça et s'il ya un problème ça tombe sur le directeur donc c'est que du stress ça vous fait parce qu'il faut respecter les horaires il faut aider les comédiens quand ils galèrent il faut avoir le rôle ingrat de leur dire c'est pas bien ou c'est bien mais c'est difficile de c'est vraiment un métier compliqué et je vois moi j'en fais mieux je me porte vous avez tous les deux déjà dirigé sur différents différents films ou jeux vidéo ah bah oui j'ai fait de la direction artistique tweet pics entre autres et c'est l'enfer donc j'ai fait tweet pics puis après j'ai arrêté voilà c'est ça c'est la personne qui manage un peu le tout et qui donne tout entre guillemets les ordres à suivre qui sont suivis par les producteurs ouais mais à part sur des disney où il ya quasiment une t'as besoin de temps on me donne du temps le reste du temps tout est calibré un deux jours c'est un deux jours allez trois heures de dépassement et quand une fois ils font bien remarquer mais c'est trop pour rentrer dans les cases et si je fais ce métier c'est justement pas pour avoir à rendre des comptes tous les soirs alors il y en a qui trouvent qui prennent leurs pieds à diriger à aider les comédiens mais mais moi je n'y prends pas forcément le plaisir voilà donc c'est c'est un métier difficile je respecte beaucoup ce qu'ils font et nous aident beaucoup mais c'est vrai que moi je sais pas moi c'est un métier extrêmement difficile pour la simple et bonne raison c'est que c'est un métier à divorce c'est à dire que une fois que vous avez fini d'enregistrer vers 21h 22h vous rentrez chez vous et à ce moment là vous avez à peu près pour deux heures et demie de sms de messages pour savoir si t'es libre t'es pas libre t'es pas beau t'es pas beau puis vous faites des plans de travail puis vous voyez jamais votre famille et puis d'un seul coup bah vous vous retrouvez chez vous tout seul et puis votre femme elle est partie éventuellement avec les valises et les enfants voilà en gros messieurs si vous voulez divorcer mais que vous savez pas comment l'annoncer vous faites la direction artistique ça va aller plus vite d'ailleurs quels sont les délais en général pour un film les délais pour faire le doublage il n'y a pas trop de normes on peut faire un film le délai pour 35 c'est c'est ça dépend il ya tout ça va être deux jours à deux mois et demi alors deux jours ça dépend du budget parce que il ya un clic clac et deux mois et demi c'est une très grosse prod et là c'est et puis si jamais c'est un blockbuster de chez disney on peut le faire en deux mois et demi c'est énorme la différence c'est colossal mais là la 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 chaque personne a un laps de temps bien déterminé mais c'est vrai que nous en comédien c'est rare que ça dépasse trois quatre jours pour un rôle principal c'est il faut que voilà c'est eux ont beaucoup de temps c'est étalé mais mais c'est vrai que nous faut se pider quoi c'est aussi c'est aussi une raison pour laquelle on entend souvent que c'est toujours les mêmes et parce que comme il ya de moins en moins d'argent comme le dire patrick faut que ça rentre dans les cases et du coup ils rappellent souvent les mêmes parce qu'ils savent que bon bah le plan va tenir le plan de travail et pas tenir en en prenant un tel alors que en se disant ah c'est un tel je le connais pas trop est ce que j'y vais bah non je suis pas sûr et du coup voilà c'est c'est une des raisons aussi pour lesquelles on entend souvent les mêmes j'ai bien dit une des raisons et d'ailleurs dans tous les doublages que vous avez faits s'il y en a un qui vous a vraiment marqué je dirais celui-là je m'en souviendrai toute ma vie soit par la difficulté soit parce qu'il vous a vraiment beaucoup amusé pour la difficulté moi je dirais que c'était The Social Network de Fincher vraiment mon plus gros morceau de technicité en doublage c'est vraiment c'était monstrueux après évidemment dans les dessins animés Titoff, Dragon parce que voilà c'est du fun et puis pour le rôle mythique, Spider-Man vous savez il a aussi joué Andy dans Toy Story je sais pas si vous vous souvenez du petit garçon bah c'était lui c'était Andy et il a beaucoup quand on dit ce qui est drôle c'est que souvent on me dit vas-y fais moi la voix d'Andy je dis mais j'avais 14 ans mais vas-y fais la quand même je dis mais j'avais 14 ans mais tu... bon d'accord c'est tout ça pour vous dire qu'il a mué quand même ouais ouais c'est ça quoi Titoff t'y arrive encore bien hein ouais mais la voix évolue Titoff si on écoute les épisodes de 2001 j'avais 19 ans et après on en a fait en 2006 c'est déjà plus la même voix et 2009 là on commence à avoir la voix définitive et sur le film c'est la même mais sur les Simpsons j'ai entendu des épisodes de la saison 1 j'avais l'impression qu'ils avaient été remplacés et après j'ai regardé non c'est la saison 1 sur les séries qui durent des années et des années et des années la voix évolue parce qu'on trouve on fait corps avec le personnage et sur les séries à rallonge comme ça bon bah voilà il y a un moment on le tient à Titoff je le tiens ça bougera plus mais les Simpsons ça bougera plus et ça m'est arrivé sur Energy ils avaient fait à l'époque dans le Morning ils avaient fait le Télévengeur et ils avaient pris des morceaux de Titoff mais de toutes les saisons moi quand je l'écoutais j'ai eu l'impression que c'est un comédien différent à chaque phrase non non c'est passé il s'est coincé une couille pour le faire il a fait c'est ça d'ailleurs tu fais un autre personnage en Titoff ouais Hugo avec son coleront les rouges là tu te forces un peu plus au niveau de la voix et bizarrement c'est là dessus que je me fatigue le plus la voix en fin de journée j'étais atomisé quand je faisais du Hugo et Titoff ça passait tout seul en Hugo c'est ouais pas comme ça Titoff est-ce que t'as Serenadio Titoff ouais non je n'ai pas qu'elle elle voulait pas regarde et toi Patrick il y a un rôle qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière c'est terrible c'est normal c'est le jour où j'ai fait le premier die-yard ça m'a fait rigoler Bruce Willis m'a fait marrer c'est à dire qu'on l'a fait je crois qu'on l'a fait en 10 jours et je me suis marré pendant 10 jours voilà you big guy pauvre con ben voilà you big guy pauvre con mais c'est surtout que dans l'oeil de Bruce Willis il y a le sourire au spectateur qui dit oh doucement c'est du cinéma quand même ok maintenant on va pouvoir passer aux questions je crois qu'on peut les applaudir très très fort s'il vous plaît alors est-ce qu'il y en a dans la salle d'ailleurs je te dis depuis tout à l'heure t'as une fan elle n'arrête pas de dire Donald mais je pense qu'elle pense aux canards mais euh ah merde c'est pas dans la merde c'est ouais là tu es sur mute je ne t'entends pas tu vas nous chanter la reine des neiges allez le canard il fait coin coin mais non Donald c'est son prénom c'est son vrai prénom oui c'est son vrai prénom c'est son vrai prénom on me la fait souvent ça tu peux me faire Donald je fais non mais c'est mon prénom mais vas-y fais-le quand même je fais non mais comment te dire ton prénom c'est quoi il y en a bien qui s'appelle Marie-Ange alors fais-moi Marie-Ange fais-moi Marie-Ange fais-moi pareil là Marie-Ange ça marche pas on peut l'applaudir très fort Marie-Ange je croirai chez Patrick Sébastien les enfants sont merveilleux il est où ton papa ? ouais mais les adultes on les entend pas des masses alors qu'est-ce qui pose une question ? alors qu'il y a une question ? attends je vais passer le micro c'est toi qui réponds je t'en prie assieds toi à ton âge je vais tirer à ton au niveau de ta carrière tout ça qui a levé le doigt ? toi vas-y alors j'aurais une question pour monsieur Domel je t'entends pas ça entend bien ? pour vous une question je sais pas si vous vous souvenez de la série parce que vous étiez doubleur dans la série Néant, Jésus, 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 Jésus et Jésus et je veux savoir comme ça fait en 95 est-ce que le doublage était particulièrement difficile ou voilà est-ce que les conditions de doublage étaient difficiles ? sur quelle série ? Néant, Jésus, 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 Jésus oh là là c'est vieux direct la question qui fâche la question qui fâche ouais c'était compliqué remettons les choses en contexte j'avais 16 ans on me demandait de faire un épisode par heure comme d'habitude manga, pas de budget mais à 16 ans je savais pas dire non j'ai dit oui et ça a été assez compliqué fallait aller très très vite j'ai fait du mieux que j'ai pu je m'en suis pris plein la tête dans les formes et compagnie ils ont eu raison parce que je pense que le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'attendait les fans le problème c'est quand on a doublé ça personne ne nous a dit que c'était culte on ne connaissait rien on savait juste qu'il n'y avait pas de budget qu'il fallait aller vite la chance que j'ai eue il y a deux ans c'est qu'ils ressortent des DVD de films et du coup quelque part j'ai pu me faire une petite vengeance parce qu'il y avait 15 ans de travail entre temps et quelques petits doublages du coup j'avais pris du level j'avais monté mon XP tu vois et j'étais beaucoup plus à l'aise et j'ai eu l'impression de me faire une petite vengeance sur moi même en me disant ça y est j'ai réétabli un petit peu le truc et là pour moi je suis plutôt content du résultat en tout cas là ça va mieux mais c'est vrai que c'était très compliqué Evangelion mais voilà dans le doublage c'est nous qu'on entend mais on ne se rend pas compte qu'il y a tout le reste derrière qui joue aussi sur la qualité du doublage et on a tendance à vite taper sur la tête des comédiens alors qu'il y a aussi parfois d'autres facteurs maintenant ça n'enlève pas que ma performance n'était pas à la hauteur de ce qu'attendait les fans ça je suis d'accord je suis d'accord